La Louvière, 21 février 1975. Pour la troisième fois déjà cette semaine, Clara se rendit à la patinoire de la Louvière. Elle ne la trouvait pas spécialement agréable, mais c'était le seul endroit dans ce pays où elle pouvait pleinement exprimer son talent et sa passion, ainsi que devant un piano. Effectivement étant arrivée en Belgique six mois auparavant, elle ne s'était pas encore réellement adaptée à la culture occidentale. Sa famille lui manquait terriblement, surtout son petit frère Joseph avec qui elle entretenait une relation très intime. Atteint du syndrome d'Asperger, il avait toujours eu besoin d'une attention toute particulière. Il lui arrivait régulièrement de se renfermer sur lui-même et seule Clara trouvait ce qui pouvait le soulager. Souvent il s'agissait simplement d'une phrase prononcée par un proche qu'il avait mal interprétée, qu'il avait braquée. Clara le réconfortait en chantant la comptine Gargarita, une chanson douce qui a bercé tous les jeunes roumains de leur génération des années 50 et 60. Elle espérait profondément que ses parents allaient pouvoir combler son absence auprès de Joseph qui, à 15 ans, entamait cette année-là l'équivalent du lycée en Roumanie. Après avoir un peu disputé avec le garçon de l'entrée de la patinoire, à qui elle avait subtilement su soutirer une réduction avantageuse sur son abonnement annuel, grâce à ce sourire qui a déjà fait craquer bien des hommes, elle enfila ses patins et s'élança sur la glace. Enchaînant les sauts de valse et les demi-boucles, Clara ne vit, comme d'habitude, pas l'heure et demi passées. Elle faisait abstraction de toute pensée négative, se libérait l'esprit tout en se concentrant uniquement sur les sauts et les combinaisons qui lui rappelaient tant les cours qu'elle suivait assidûment dans la somptueuse patinoire de Bucharest. Alors que Clara ne portait plus aucune attention à la grande horloge de la patinoire depuis de longues dizaines de minutes, les patineurs commençaient tout doucement à partir, et finalement seulement deux personnes restèrent sur la glace. D'un côté Clara, rêveuse et pleine de grâces, et de l'autre côté un jeune homme qui l'observait depuis maintenant quelques temps. Il ne devait pas excéder la vingtaine d'années, cheveux noirs, mi-longs et de grosses lunettes rondes. Son visage était caché par une longue écharpe brune. Sans doute chercha-t-il à impressionner la jeune femme, car malgré un niveau de patinage médiocre, il tenta une demi-vrille, ce qui est une véritable prouesse quand elle est bien exécutée. Une demi-seconde plus tard, il se trouva le nez sur la glace, au pied de la jolie Clara. Cette chute soudaine la fit sortir de ses pensées. « Tout va bien, monsieur, vous avez vraiment dû vous faire mal ? » dit-elle avec un accent approximatif. « Aucun souci, ma petite dame, répondit-il en se levant non sans peine. D'ailleurs, je m'appelle Marc. Et vous ? » « Euh, je m'appelle Clara. » Ce fut un plaisir, et il repartit aussi vite qu'il avait déboulé devant Clara. Son air dénué de jeune la fit sourire. Il avait une démarche un peu chaloupée comme quelqu'un qui possédait de trop longs membres et ne savait qu'en faire. À cela s'ajoutait sa faible expérience en patinage, ce qui accentuait l'étrangeté de sa silhouette. Le lendemain matin, elle se leva aux aurores comme tous les samedis, qui étaient des journées éprouvantes au café où elle travaillait depuis maintenant six mois. Elle habitait au dernier étage d'un immeuble gris et morne. Heureusement, elle avait droit à une salle de bain à elle. Chaque fois qu'elle y entrait, elle avait une pensée pour sa petite famille qui devait partager les sanitaires avec leurs voisins de palier. Après avoir vu Séville et la Louvière tout en la traversant, Clara arriva aux 33 tours, le café où elle travaillait. Son patron l'accueillit avec un sourire mitigé. Clara le soupçonnait d'être profondément raciste et lui ordonna de commencer à nettoyer le sol. Clara était polyvalente, elle pouvait très bien faire office de serveuse en salle, même si ce job était souvent réservé aux hommes, se trouver derrière le bar ou encore aider en cuisine. Mais la tâche qui lui revenait le plus souvent était le nettoyage. Une tâche assez ingrate, surtout que ce travail ne lui avait pas du tout été présenté comme tel. Mais Clara n'avait pas tellement le choix. Si elle voulait acheter un meilleur piano que celui qu'elle avait déjà, il fallait absolument qu'elle travaille de nombreuses heures. Cette semaine, elle en avait déjà presté 40. Elle commença à passer en revue minutieusement la serpillère. Sur ce point-là, aucun reproche ne lui pouvait être fait. Ce qu'elle effectuait était irréprochable. Alors entra Chantal, collègue et ami proche de Clara. Un sourire fondit le visage de cette dernière. « Comment vas-tu, fruturas mea ? » « Son de bine, ma belle, » répondit Clara avec enthousiasme. « Ah, enfin, tu ne te trompes plus. Tu te rappelles qu'au début, tu n'arrivais pas à faire la différence entre le masculin et le féminin. Tu m'as déjà appelé « mon belle ». Elle jouait régulièrement à essayer d'apprendre la langue maternelle de l'autre. Clara était bien obligée, et d'ailleurs était en progrès constant. Alors que Chantal n'intégrait pas plus de deux ou trois mots roumains par semaine à son vocabulaire. Clara était malgré tout touchée par les efforts fournis par son amie, qui était bien la seule à essayer. « Alors comme ça, tu as demandé une semaine de congé à partir de lundi ? Tu as enfin trouvé l'argent nécessaire pour acheter le beau piano d'occasion que tu avais repéré ? » demanda Chantal en commençant à dresser les tables. « Pas encore, mais je pense que ce sera pour bientôt. Par contre, je dois absolument m'entraîner plus si je veux obtenir une chance d'obtenir une bourse au conservatoire. Donc, j'ai pris cette semaine de congé pour pouvoir jouer du piano et être prête pour l'examen d'avril. Qui sait, peut-être que je serai admise et que je n'aurai plus à travailler ici. Je l'espère pour toi, ma petite Clara, même si je serai bien triste si tu devais partir. « Chantal, Clara, on n'a plus le temps de discuter. Dépêchez-vous avant que les premiers clients arrivent. » « Oui, patron, » répondirent-elles avant de se remettre au travail. Clara eut fini de travailler à 17h ce jour-là. La patinoire se trouvant à l'autre bout de la ville, elle n'aurait certainement pas eu le temps d'arriver avant la fermeture des entrées. Quoique, le jeune employé qui s'occupait de l'entrée ne semblait pas indifférent à Clara, et elle comptait bien en jouer. Ce garçon, elle décida de le surnommer « Géorgé ». Clara appréciait de donner des surnoms aux gens afin de ne plus penser à eux, juste en imaginant leur tête, mais bien en leur inventant un prénom. Elle décida de tenter sa chance, quitte à perdre une bonne heure dans les transports. Malheureusement, Géorgé ne semblait pas travailler le samedi après-midi. Un vieil homme chétif à l'air maussade le remplaçait, et il le refusa catégoriquement l'entrée. Elle le surnomma alors secrètement Andrei, en mémoire de son premier professeur de piano, qu'il avait toujours abaissé plus bas que terre. Depuis, elle s'était jurée de décrocher une place dans une grande école de musique, d'en apprendre tellement qu'elle pourrait un jour surpasser André Vacaresco, qui était pourtant un virtuose de renou. Ce fut alors que l'homme, aux grosses lunettes et aux cheveux en désordre, dont la chute l'avait fait tendrir la veille, sortit de la patinoire. Voyant l'air guilleré de Clara, il s'avança vers elle. « Rassurez-vous, ma petite dame, je ne suis tombé que trois fois aujourd'hui. J'ai même réussi à effectuer cette satanée demi-vrillée, aborda-t-il avec un sourire enjoué. Bravo, Marc, ce n'était pourtant pas gagné hier quand vous vous êtes étalé devant moi, le taquinatel. Je vois que vous vous souvenez de mon nom. Aurais-je l'honneur de vous inviter à boire un verre ? La terrasse d'en face ? Je dis non aux terrasses, mais à l'intérieur, pourquoi pas ? Ils traversèrent donc la place pour s'installer au chaud dans la chaleureuse taverne. Il commanda un Irish Coffee, tandis qu'elle choisit de boire un chocolat viennois. « Chocolat viennois, vous êtes donc autrichienne, je présume ? » demanda-t-il avec un air observateur. « Raté, je suis roumaine, et en Belgique depuis maintenant six mois. » « Pourquoi donc ? » Clara trouvait cette question un petit peu directe, mais elle était flattée de l'attention que lui portait Marc. « Je suis venu à Wallonie afin d'essayer d'avoir une place, et donc une bourse, au Conservatoire Royal de Bruxelles, qui est réputé dans le monde entier. » « Quelle ambition ? » « Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce mot. » « Ambition ? Oh, pardonnez-moi. Ambition, cela peut exprimer le souhait profond d'arriver à atteindre un objectif, répondit l'Autochtone. » « D'accord, Ambition, je retiens ce mot, relança-t-elle. Il pourra bien m'être utile au cours des prochaines années. » « Sinon, quelle est votre profession à vous, Marc ? Je suis apprenti électricien. » Il commença alors à lui raconter comment il avait trouvé sa voie, et de manière générale, il fire plus ample connaissance. La discussion dura près de deux heures. À vrai dire, aucun des deux ne vit vraiment le temps passé. Ils discutèrent de tout, de rien, de Bucarest et de son architecture, de la Louvière et de ses usines, etc. Marc se trouvait être un jeune homme avenant, mais également un petit peu spécial, comme par exemple lorsqu'il lui demanda avec précision l'endroit de son habitation, ou alors sa situation amoureuse, ce qui n'était pas habituel lors d'une première rencontre. Mais c'était également cela qui plaisait à Clara, qui cherchait à égayer sa vie bien monotone. Il commença rapidement à la titoyer, ce qu'elle trouvait assez surprenant, mais se dit que c'était dû à la différence de culture. Et Clara se sentit vite à l'aise avec lui. Cela lui arrivait pourtant rarement, elle qui n'avait jamais été vraiment très intéressée par l'attention que lui portaient les hommes. Alors qu'il parlait de nourriture, elle avouait ne jamais avoir essayé les fameuses carbonates flamandes, dont elle avait pourtant entendu le plus grand bien. Ils en commandèrent donc deux plats. Vers 21h, Clara, qui était une couche d'eau, sentit les premiers signes de fatigue arriver. Marc le remarqua certainement car il lui proposa de la reconduire chez elle. « Je ne savais pas que tu avais une voiture, Marc, mais c'est avec grand plaisir. Demain je me lève un peu plus tard que d'habitude, mais je devrais être efficace dans mes répétitions. » « D'accord, reste ici, je paye l'addition, puis nous irons. » Ils sortirent de la taverne et le froid piquant les attaqua. Clara gurlotta, et Marc lui proposa alors de lui prêter son propre manteau. Elle refusa poliment, mais il insistait. « Je n'ai absolument pas froid, Clara, dit-il. Je t'en conjure, prends ce manteau, je m'en voudrais terriblement si tu en venaient à en tomber malade. » Elle accepta donc. Pourtant, comme il s'y attendait, Marc commença rapidement à avoir les lèvres toutes mauves, mais il ne semblait pas désirer reprendre son manteau. De toute manière, il est arrivé à sa voiture, une vieille Renault 4L typique des années 70. « Ne voudrais-tu pas passer à la maison avant que je te reconduisse chez toi ? » demanda-t-il. « Non merci, Marc. Ce fut une très chute soirée, mais je préfère rentrer chez moi. » « Je ne crois pas, Clara. » Son air devenait insistant, presque effrayant. « Ma maison ne se situe vraiment pas loin d'ici. Allez, viens. » Ces derniers mots ressemblaient plus à un ordre qu'à une réelle invitation. Clara se dit qu'il cherchait une compagnie agréable, mais son ton était alarmant, ce qu'elle expliquait peut-être par l'inexpérience de Marc envers les femmes. Elle accepta finalement de se rendre chez lui, malgré un mauvais pressentiment, se disant que cela ne durerait pas longtemps et qu'elle serait assez vite de retour dans son propre appartement, mais qu'après elle essaierait de garder ses distances avec Marc, qu'il la peurait maintenant quelque peu. Effectivement, il ne fallut que dix minutes de conduite, certes nerveuse, pour arriver au domicile de Marc. Il lui ouvrit sa portière et l'invita à le suivre. Alors qu'il tournait les clés dans la serrure de la porte d'entrée, elle jeta un coup d'œil à la sonnette où le nom de famille des gens était généralement écrit. C'est vrai qu'elle ne lui avait pas demandé son nom de famille à lui, alors qu'elle avait donné le sien. Elle eut la réponse, ce qui logiquement ne lui fit aucun choc particulier, alors qu'il aurait terrorisé toutes les générations futures de Belgique, et même d'ailleurs. Un peu en dessous de la sonnette était écrit en grande lettre majuscule, marque du trou.